Nec contre neg. Il faut arrêter ça. Et les Will a compris. Et Deux Spi aussi. Ils ont tous les deux compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut arrêter ça les gars. On est plus forts ensemble. Et il faut arrêter cette hypocrisie. C'est nec contre neg mais finalement nous tous nous allons aller à l'écaille. On nous a arrêté et puis ça, on nous construit un bagaille pour nous aller à l'écaille. Mais là aussi, on ne peut pas mêler puis ça fait, mais ça fait, il faut que nous faisons ça nous aussi. Giovanni Oulian, j'ai 39 ans. Je suis le député sortant donc j'ai été élu en 2022. Et je suis candidat pour cette élection parce que j'ai commencé un travail. Je souhaite le poursuivre et aller vraiment en profondeur. Et je représente aussi le nouveau Fonds populaire. Alors, j'ai une loi qui devait passer avant cette dissolution qui concerne les victimes. Victimes de plaintes sans suite. Une personne dépose une plainte. Elle est classée sans suite. Que se passe-t-il? Et bien là, c'est pour redonner du sens à la plainte déposée. Et puis, je souhaite travailler sur l'inclusion, sur le milieu du handicap. Et puis également nos personnes âgées. Et si je dois parler de la jeunesse, bien là, je ferai tout un livre parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et la jeunesse dans tout ça. Alors, sur mon début de mandat, sur ces deux ans, ce que j'ai fait, c'est 7 millions d'euros en faveur de la jeunesse. Avec le dispositif cadre à venir, qui permettra à des Martiniquais, chaque année, de se former, de pouvoir être logés, d'avoir un suivi psychologique. Et surtout, de rentrer au pays pour pouvoir travailler. Donc, c'est un dispositif qui est en place et j'ai eu l'honneur de défendre cet amendement qui est passé. Également pour les associations sportives et culturelles. Très souvent, les associations n'ont pas d'argent pour pouvoir faire des compétitions ailleurs. Et bien, avec un amendement que j'ai défendu, qui a été retenu, ces associations peuvent partir parce qu'on a pu créditer le service concerné, à savoir la dragesse. Et encore, pour la jeunesse, il y a la formation professionnelle. Grâce au RSMA et grâce à un amendement que j'ai porté, la jeunesse, les jeunes qui souhaitent faire de l'alternance, peuvent y aller au RSMA. Pourquoi voter pour Giovanni Williams ? Parce que j'incarne le changement. Parce que j'incarne un dynamisme qu'on n'a pas vu. Et parce que j'ai commencé un travail que je souhaite continuer. Parce que je représente le nouveau Front populaire. Parce que j'estime qu'il faut faire barrage au Rassemblement national. Parce que leurs idées ne collent pas avec nos idées. Et parce que, tout simplement, le dynamisme que j'ai, je souhaite bien le donner à cette jeunesse. Le message que j'ai à faire passer, c'est Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de vous-même. Soyez positifs. C'est en étant positifs qu'on va attirer le positif. C'est en étant positif.